Pour la sélection littéraire hebdomadaire d'Olivia de Lambert Thoring, enfin on parle des hommes. Mais quels hommes ? Ah oui, c'est pas n'importe qui. Le premier s'appelle Albert. Albert le Magnifique. Qui est Albert ? Qui est Albert ? Albert est l'oncle de Brigitte Benkemon qui est une journaliste. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'on a tous un oncle Albert dans notre famille. Un oncle Bernard ou un oncle François. Vous savez, un personnage dont une grand-mère ou un grand-père nous a parlé, dont on ne connaît que des bribes de la vie et en même temps qui nous fascine, sur lequel on fantasme. Et Brigitte Benkemon, c'était Albert à châche sur lequel elle fantasmait. Il était né en Algérie, ça c'est ce qu'elle savait. Il était parti en aventurier vivre en France, bien avant l'indépendance. Il vivait à Nice, ce que sa grand-mère appelait la Riviera. Et vous savez comment il avait fait fortune ? Il avait fait fortune avec un certain Monsieur Roux, on ne connaissait que ce nom, pas de prénom, Monsieur Roux, en allant à la sortie des casinos très 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 tôt le matin pour aller racheter les bijoux des joueurs infortunés. Et des joueurs qui avaient perdu. Exactement. Mais, 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 l'histoire finit très mal, puisque Albert est malheureusement dénoncé lorsqu'il habite à Nice, envoyé à Drancy, déporté à Auschwitz, où il sera assassiné par les nazis et il ne reviendra jamais. Brigitte Benkemon, elle grandit avec ce fantasme. Et puis un jour, elle va au mur du mémorial de la Shoah chercher le nom de ce qui est en fait son arrière-grand-oncle. Et là, stupéfaction, elle tombe sur, effectivement, son nom, mais qui ne s'appelle pas seulement Albert Achache, il s'appelle Albert Achache Roux. Du nom de ce Monsieur Roux, Monsieur Roux qui avait été l'associé d'Albert, mais qui, dans la légende familiale, était aussi son délateur. On disait que c'était Monsieur Roux qui l'avait dénoncé. Alors, comment porte-t-il son nom ? Eh bien, c'est tout l'enjeu de ce livre. Alors là, Brigitte Benkemon, elle devient Sherlock Holmes, elle devient un peu modiano, vous savez, quand il fait son enquête sur Dora Bruder. Tout ça avec une délicatesse inouïe et en même temps une exigence dingue. Elle fait des milliers de clics sur Internet pour trouver des documents et elle part en Algérie sur les traces d'Albert. J'aime beaucoup cette partie. Elle va où alors ? Alors, elle va. Albert, il était né en 1888 en Algérie d'une famille de commerçants. Il a grandi surtout à Sidi Belabès où son père avait une boutique. C'était un commerçant important. Là, elle va découvrir quelque chose, c'est que le père d'Albert, il meurt en 1998. On ne sait pas très bien pourquoi. Et là, ce qui est passionnant dans la moitié du livre, c'est qu'elle retrace l'histoire de l'Algérie avec les premières émeutes anti-juifs d'une extrême violence. Moi, je ne connaissais pas cette partie de l'histoire. Et peut-être que le père d'Albert, il est mort de chagrin. Elle nous raconte, en tout cas, comment les juifs ont été vraiment extrêmement agressés, maltraités. Tout ça, l'enjeu, c'était le décret du creux qui leur avait donné la nationalité française. Et puis après, il y a la période... Et pas aux Arabes, comme on disait à l'époque. Exactement. Et donc, il y avait effectivement déjà des communautés qui s'opposaient. Pourquoi les juifs et pourquoi pas nous ? Elle raconte ça très très bien. C'est, je trouve, une partie très intéressante. Et puis après, nous voilà à Paris, nous voilà à Nice. Et un jour, dans ses recherches, elle tombe sur un procès verbal de Nice de 1940. Et là, qu'est-ce qu'elle découvre ? Que Albert a été arrêté. Pourquoi ? Cet individu est entré dans une Vespasienne, à côté de l'inspecteur Perth. Ça ne tombait pas bien en lui montrant sa verge. Et bien, voilà qu'Albert, en fait, était homosexuel. Et que Albert avait sans doute été adopté par M. Roux, dont on va découvrir le prénom. Il s'appelle Justin Auguste, dont on va découvrir qu'il avait eu une femme, qu'il avait eu deux femmes. Là, on tombe sur des personnages absolument exceptionnels, je trouve. Des personnages qui sont flamboyants, qui sont valeureux. On a toute la vie de la Riviera dans l'entre-deux-guerres. Et puis, on a surtout un personnage qu'elle dévoile, vous savez, petit à petit. C'est comme si tout d'un coup, on avait les pièces du puzzle qui se mettaient un petit peu à jour. C'est un très beau personnage, c'est un livre très tendre, parce que ce qu'elle découvre, c'est une vie, mais en même temps, c'est un monde, un monde qu'elle ne connaissait pas, projet de Ben Kémoun, et dont elle est l'héritière, presque malgré elle, d'ailleurs. Est-ce qu'elle a interrogé les membres de sa famille ? Elle a réussi à retrouver... Parce que peut-être que tout le monde n'avait pas tout dit. Tout le monde n'avait sûrement pas tout dit. Ce qui est sûr, c'est que M. Roux n'est pas le délateur. Il y a d'autres délateurs possibles, peut-être des neveux qui briguaient un héritage, parce qu'il y avait de l'argent au milieu de tout ça. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée et beaucoup intéressée en même temps. C'est chez Stock, Albert le Magnifique. C'est drôle, parce que le Magnifique, ça me fait penser au personnage de Michel Boujna. Les Magnifiques, dans ses sketchs, ils parlent de ces personnages-là, haut en couleur. C'est tout à fait la même famille de personnages. Ça ferait d'ailleurs un film absolument magnifique. On a d'autres magnifiques, Comment rester chic en toutes circonstances, pour les hommes, édité par Flammarion et GQ, parce qu'il s'agit des chroniques de Gonzague Duplex, illustrées par Jean-Philippe Delhomme, dans Le mensuel masculin. Alors ce qu'on découvre, ce que vous savez déjà par cœur, William, c'est que l'élégance masculine est une affaire de style, mais aussi beaucoup une affaire d'esprit. Et il y a une question que j'aime beaucoup. Gonzague Duplex, quand il se pose une question, est-ce qu'on peut porter des chaussettes fantaisies, est-ce qu'on peut porter une cape, est-ce qu'on peut fumer la cigarette électronique ? Il a toujours la même réponse, il dit, demandez-vous ce corps effet, Marcello Mastroianni, en de telles circonstances. Et Philippe Noiret. Et Philippe Noiret. Si Marcello et Philippe... Parfois Proust. Parfois Proust, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué. Marcelo, ça marche bien. Et Fred Astaire. Donc, est-ce que Fred Astaire, par exemple, aurait mis des chaussettes fantaisies ? Oui. Est-ce qu'il aurait fumé une cigarette électronique ? Il portait des chaussettes jaunes avec du tweed gris. Ah oui. N'oubliez jamais ça. Alors, en même temps, ce que peut faire... Mais fantaisie, pas avec des Mickey non plus. Voilà, pas avec des Mickey, ou toute la famille Simpson à vos pieds, par exemple. Il y a plein de questions très rigolotes. Aussi bien, comment bien se comporter au téléphone, que doit-on redouter le retour du jean délavé ? Moi, je dis oui, oui, on doit redouter beaucoup, beaucoup. Mais les chroniques sont très drôles dans JQ. C'est très, très drôle. Comment se sortir d'une gueule de bois sans passer la journée à sifflotter le petit bonhomme en mousse ? Ça, j'aime beaucoup aussi, par exemple. C'est très amusant. Comment attirer l'attention du serveur ? Oui, sans être vulgaire. Il y en a une que j'ai cochée qui est particulièrement réussie, je trouve. Dans quelle tenue peut-on fumer le cigare ? Et avant tout, fumer le cigare est-il le comble de la beaufitude ? Ou une autre que j'aime bien... Ah oui ! Le gentleman peut-il porter une écharpe de foot sur un costume impeccable ? Alors, la réponse est absolument... Cette astuce conviendra à 0,001% de la population. C'est chez Flammarion. C'est vraiment très amusant. On a essayé, on a mis le truc du PSG que nous avait donné Stéphane. Je peux aussi... Comment peut-on porter un pantalon chic avec des baskets ? Vous voyez, pourquoi je dis ça ? Ça, c'est possible. C'est possible. C'est maintenant, ça. Mais c'est pas vous qui avez écrit le livre, non ? Non, j'aurais pu. Parce qu'on peut le dire, que parfois, vous êtes hyper élégant avec des baskets, comme Jean Rochefort. Pourquoi vous dites ça ? Pourquoi je dis ça ? Et alors, on peut bien porter des baskets avec un costume ? Je ne les avais pas vus ce matin. Oui, mais vous savez que c'est la tendance en ce moment. Vous en avez beaucoup de pères en plus. Comment ? On a une petite collection. Il reste autant de pères que Jean Rochefort. Oui, Jean Rochefort, c'est vrai qu'il pense. Merci beaucoup. Voici.